C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est un langage international qui peut être compris au-delà des frontières climatiques, géologiques, politiques. Et comme les danseurs, les oiseaux sont très fragiles. Et en fait, ce que j'ai découvert avec le travail avec les oiseaux, c'est que cette fragilité fait notre force, en fait, puisque tout un chacun s'y reconnaît. Et c'est un endroit, c'est le lieu de la rencontre, en fait, de la fragilité plutôt que la force bien installée. Un jour, une des linguistes, qui était également danseuse, qui n'est pas du tout fortuit, croyez-moi, va faire une découverte étrange. Elle va découvrir que la chouette effraye qui lui tenait compagnie, laissait dans son vol des marques, des formes de traces, je veux dire des sillages de mouvements qui formaient de véritables signes. Éphémère, invisible jusqu'alors des glyphes, invisible, oui, sauf pour une danseuse, qui savait de même que l'eau a une saveur, la couleur une chaleur, le son une humeur, l'air a une texture, mille textures qui sont autant d'invites. Sous-titrage Société Radio-Canada